Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle opération sauvetage iPhone. Et oui, si vous êtes ici, c'est que vous avez un petit problème avec votre iPhone, que vous n'arrivez plus à le déverrouiller. Mais ne vous inquiétez pas, puisque j'ai trois solutions à vous proposer aujourd'hui pour le récupérer en vie. Donc comme d'habitude, on s'installe confortablement et je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. La première solution pour récupérer son code, c'est d'effacer son iPhone. Et donc pour ce faire, c'est super simple. Il vous suffit d'aller juste en bas à droite et de cliquer sur effacer iPhone. Une fois que c'est fait, vous aurez donc un message avec une procédure. Et donc là, il faudra vous connecter avec votre compte Apple. Donc mettre votre identifiant et mot de passe et suivre la procédure. Ensuite, c'est très simple. Votre iPhone va se redémarrer et il va se réinitialiser tout seul. Vous n'aurez plus qu'à le reconfigurer tranquillement. Alors, si vous n'avez pas l'option effacer iPhone, ce qui peut arriver malheureusement, je vous invite à passer à la solution numéro 2. Pour cette deuxième étape, vous pourrez supprimer votre iPhone depuis un iPad. Rendez-vous dans l'application localisée, puis appuyez sur appareil en bas, puis sélectionnez votre iPhone et cliquez sur effacer cet iPhone. Ensuite, il vous demandera votre identifiant et mot de passe et votre iPhone se redémarrera automatiquement et vous pourrez le réinitialiser comme au premier jour. Cependant, si vous n'avez pas d'iPad, je vous invite à passer directement à la solution numéro 3. Alors, rendez-vous sur le site Tenorshare et téléchargez l'application Tenorshare 4UK. Une fois que c'est fait, installez-la sur votre Mac ou PC. Dans l'application, vous pouvez commencer le processus pour déverrouiller l'écran de votre iPhone. Cliquez sur « Commencer ». Suivez les instructions, puis cliquez sur « Commencer ». Ensuite, vous arrivez sur un écran pour télécharger le firmware. Donc, vous cliquez sur « Télécharger ». Le téléchargement va prendre quelques minutes. Donc, en attendant, allez faire une petite pause sur ma chaîne YouTube Tomain Tech et puis allez découvrir l'une de mes vidéos, pourquoi pas, qui pourraient vous intéresser. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner tout de suite. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur « Commencer ». À ce stade, le logiciel a commencé à supprimer l'écran de verrouillage de l'iPhone. D'ailleurs, il faut bien le laisser brancher à votre ordinateur pour éviter tout problème. Une fois le déverrouillage terminé, vous pouvez le réinitialiser tranquillement. Donc les amis, si vous utilisez l'une de ces trois solutions, vous pouvez être sûr de récupérer votre iPhone en bonne santé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et justement que vous aurez un iPhone qui fonctionne. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Vous pouvez m'envoyer un message dans les commentaires si vous rencontrez un problème ou autre. Et puis sur ce, on se donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao !